Bonjour, bienvenue à VitePasteur, mon blog hebdomadaire. Depuis plusieurs semaines, je vous parlais qu'il y avait des changements qui s'en venaient. J'ai finalement eu des réponses à mes questions, j'ai parlé au conseil, donc je peux vous partager ça aujourd'hui. Comme certains et certaines le savent, Sainte-Claire vit des dons et des subventions qu'on reçoit. Pour les subventions, on a fait une demande pour avoir un pasteur à demi-tâche. Nous n'avons pas reçu le montant demandé, ce qui signifie qu'il y aura un déficit à l'heure actuelle de 15 000 $ pour 2024. Encore une fois, Sainte-Claire devra innover, trouver des solutions différentes, ce qui n'est pas surprenant. On a toujours été bons là-dedans. Alors, il y a une occasion qui s'est présentée pour moi qui permettrait à Sainte-Claire de rencontrer ses obligations financières et de pérenniser le projet. C'est une occasion professionnelle avec l'Église unie du Canada qui s'inscrit dans une continuation de ce que j'ai développé depuis les dernières années. Les communications sur les plateformes numériques, la création de nouvelles communautés de foi, une façon de transmettre tout ce qu'on a appris, tout ce que j'ai appris au cours des années. Et il y a un lien, comme je dis, et il y a aussi une reconnaissance de l'expertise, de tous les acquis. Cependant, ça signifie, cette occasion, que je passerai, à partir du 1er janvier 2024, je sais que ça s'en vient vite, moins de temps à Sainte-Claire. Donc, il y aura certaines choses qui devraient être modifiées et c'est à Sainte-Claire de décider qu'est-ce qui va être modifié. La bonne nouvelle, cependant, c'est que Jean-Philippe, qu'on connaît, a accepté de nous donner un coup de main jusqu'à Pâques. Au moins jusqu'à Pâques. Donc, ça va nous donner le temps de retomber sur nos pieds, de penser clairement, de faire les choses, puis d'essayer de voir, bon, c'est quoi cette nouvelle étape dans la vie de Sainte-Claire qu'on va décider. Je dis beaucoup de nous parce que ça nous appartient, ce projet-là. Ce n'est pas le projet d'une seule personne, d'un seul homme. C'est nous, là. C'est la communauté de foi. C'est ce qu'on a construit, c'est qu'on veut construire aussi. On a notre mot à dire, chacun et chacune. Et ce que je veux rappeler, c'est qu'à travers toute cette transformation, l'esprit de Sainte-Claire va demeurer. C'est cet espace où tous et toutes sont accueillis sans exception, pour de vrai, sans exception. Il n'y a pas d'astérix. C'est un endroit où on peut discuter, on peut débattre, on peut remettre. remettre, on ne peut pas être d'accord tout le temps, surtout avec le pasteur. Ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Donc, comment qu'on va vivre ça dans notre prochaine étape? Bien, on va essayer de faire quelque chose de différent puis de nouveau, comme qu'on a toujours fait depuis nos débuts de quelque chose de différent puis de nouveau. La dernière chose, il va y avoir une assemblée générale le 7 janvier 2024, le dimanche soir, pendant le temps du culte. On va, un peu comme on a fait une fois précédente, on va prier, on va parler, on va décider, j'espère. On va décider, mais ça nous, encore une fois, ça nous appartient. Et il y aura une proposition qui viendra du conseil et vous pourrez en discuter, explorer tout ça, pour savoir comment qu'on va fonctionner en 2024. Donc, il n'y a rien à cacher, il n'y a pas de grand complot. Le but, c'est d'être le plus transparent possible. J'essaie de faire un message pas trop long, j'essaie de ne pas m'enfarger dans les détails. Mais si vous avez des questions, posez-les-moi, écrivez-moi, appelez-moi, écrivez-moi. Comme je l'ai dit, je n'ai rien à cacher, on n'a rien à cacher. C'est juste, on essaie de travailler ça ensemble et non pas un petit groupe qui décide à gauche et à droite. Alors, portez-vous bien, faites attention à vous et n'oubliez pas, 7 janvier 2024, dimanche soir, Assemblée générale. Mettez ça dans vos calepins. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada